allez go 20 avril 2020 c'est nice on vient de recevoir un colis ou plutôt un cadeau de je ne sais plus quelle fête qui était resté en suspens de la part d'un membre de la famille j'ai trouvé un beau modèle pour un prix on va dire relativement raisonnable étant donné qu'il a été libéré il n'y a pas si longtemps que ça donc c'est parti pour ce nouvel unboxing sur airless 69 rc la chaîne youtube suisse romande d'aéromodélisme avec un tas d'expérience de vol rc et plein de modèles à découvrir et c'est ce qu'on va faire maintenant bon bah je me disais c'est quoi cet emballage c'est juste que je sais pas déballer les cartons dans le bon sens faut dire aussi peut-être que eux ne savent pas emballer le carton dans le bon sens puisque l'adresse se trouve en fait dessous mais c'est pas grave on y va nice air rose monster sauf erreur on pourrait même dire monster parce que ça vient d'autriche et donc les autrichiens m'ont envoyé ce joli joujou je ne l'ai pas trouvé en suisse le point le plus proche en europe c'était au pays des schnitzel donc visiblement ils font pas que des escalopes de vaux panais mais ils font également de beaux avions le husky était sorti en tant que première version chez graupner il ya quelques années il est très connu en jaune également un mètre 80 c'est exactement la même chose sauf que là ils ont changé le pen scheme la décoration alors évidemment comme d'hab et je le dis souvent je suis pas très fan du rouge et blanc mais avec un peu de noir et du gris et décoré comme ça c'est vraiment très très joli là j'ai craqué j'avoue et donc on a sur cette version 2 produite cette fois ci par arrows monster un esc de 45 ampères contre 40 sur celui du graupner avec également un moteur un peu plus puissant et d'ailleurs on voit ici je vous montre la description nous avons donc un outrunner brushless de 750 kilovolt et les cerveaux sont tous des 17 grammes magnifique les cubes d'un mètre 80 c'est ce qui me correspond surtout en ce moment et c'est pas pour dire que je regrette d'avoir repasser le mien celui que j'avais avant c'est à dire le jaune mais quelque part il me manquait parce que je le trouvais vraiment idéal c'est juste la motorisation sur la version numéro un qui me déplaisait il faut dire que c'est un remorqueur à la base et donc il a beaucoup de couple mais il va pas très vite celui ci je pense qu'il a été conçu d'une façon un peu différente je pense pas qu'on prévoit forcément du remorquage avec il n'y a pas de crochet où il n'y a rien de prévu pour un crochet de remorquage on a là plutôt vu la motorisation un avion un peu plus speed et plus nerveux surtout plus nerveux alors voilà on y va on a un emballage un peu kitschounais on va regarder ce qu'il y a dedans yes on vient d'enlever le couvercle et déjà la belle surprise de gros ailes comme j'aime bien bien typique d'un bon cub qu'on emmènera dans les airs sans aucun problème allez on va voir à quoi ressemble ce petit zozio qui vole en quatre cellules je le précise contrairement aux grapner qui d'usine est prévu en 3s effectivement ces paluches sont très belles et bien larges les haubans ça va presque de soi sur un avion de cette taille mais qui sont super simple à clipper et les petits trous prévus pour il y a juste à enfoncer et les ailes sont déjà prêtes nice qu'est ce qu'on a les petites lumières de navigue on a la rouge ici je pense que ça ça doit être du jaune ou du blanc et sur l'aile droite on aura du jaune probablement ou du blanc et la lumière verte on n'a pas de easy plug comme je dis souvent pour les connexions des ailes mais c'est pas grave c'est vite fait les ailes seront faciles à démonter pour emmener l'avion dans la bagnole allez on passe à la suite le premier étage est vide on passe au second voilà encore plus beau que sur les photos ou les vidéos on a le manuel c'est pas une mauvaise chose mais je doute que je le regarderai parce que je crois qu'on peut pas faire plus simple que ça au niveau montage on déballe les petites choses je me demande bien à quoi ça sert on va découvrir tout ça on a des roues tout ce qu'il y a des plus modestes une très bonne gomme en revanche chose qu'on ne peut pas dire de chaque modèle qu'on reçoit et elles font penser un petit peu aux roues du piper pa18 voire même à celle du mall ils ont tous le même fournisseur allez on continue stabilisateur tout noir ça c'est vraiment magnifique un stabilisateur élévateur tout noir magnifique très belle grosse pièce bien robuste celle là quand on la touche et qu'on applique un peu de pression il n'y a pas de trace c'est de la bonne cam on dirait on à la dérive avec la superbe mascotte je sais pas si on aime bien le chien à cause de l'avion ou si c'est le contraire qu'est ce qu'on a ici ah ouais c'est le spinner bien gros je pense qu'on vole en 12 par 8 je vais voir ça ouais elle a l'air bien robuste c'est pas marqué dessus mais sauf erreur je l'avais vu sur le site internet donc c'est 12 par 6 ou 12 par 8 et là on a le beau fusel fuselage alors je sais pas s'il fallait m'attendre un fuselage un peu plus large je pense pas mais il est vraiment très similaire à celui de la version une yeah ça peut l'air très solide mais ça c'est comme d'hab et dedans une place folle messieurs dames je l'avais déjà montré avec d'autres cobs précédemment notamment avec le grand toundra lorsque je peux fister mon avion c'est que c'est un bon avion le fuselage en lui-même est relativement léger on a le joli moteur brushless 750 kv comme promis c'est vraiment magnifique c'est vraiment très très beau il ya même de quoi attacher les flotteurs le petit robinet j'allais dire le pot d'échappement sinon l'arrière on voit apparaître un petit cerveau de 17 grammes déjà voilà aussi la petite roue bon ça c'est standard ça y est il m'ont déjà fait une petite merde ça je peux dire que c'est d'usine c'est parce qu'ils ont emballé comme des bourrins évidemment ok on a le train d'atterrissage d'une pièce alors là ça va bien faire rigoler un mes camarades parce que il vient de démonter son avion qui est celui là bas au fond là le paper pa18 chez moi il est en cours de réparation malheureusement mais on a dû redresser une roue sur le sien et c'est exactement le même truc la même attache ça a l'air relativement solide ça prend juste un peu plus de temps pour le démonter au moins ça tient la route donc en principe il n'y a pas de raison de devoir le démonter on arrive au bout de ce déballage on a la clé d'ail deux ailes un fuselage le hatch qui fait partie du fuselage la clé le train un spinner une hélice un stabilo et une dérive à monter franchement est ce qu'on peut faire plus simple allez c'est parti on va voir ce que ça donne on vient d'être téléporté dans le petit atelier juste à côté où j'ai l'habitude de bricoler je vois au passage qui a des flaps ça c'est bien cool parce que j'aime bien jouer avec bon bah je crois que là il est bientôt prêt c'est une affaire d'une demi-heure alors exécute toi oh yeah ok ok bon ben très beau le montage ne m'aura pris que 15 minutes y compris tous les branchements sur le récepteur on peut vraiment pas faire plus simple il ya le stabilisateur qui vient dessus ça ensuite deux vis dessous une vis là la petite roue sans fil ici dans la feinte pour être fixé et synchro avec la dérive les petites antennes bon ben voilà quand l'avion cupès et bien c'est les premiers trucs qui cassent mais juste pour montrer c'est pas juste une pièce qu'on enfonce dans le foam mais c'est vraiment un système de clip coulissant en ce qui concerne l'intérieur du fuselage comme je disais avant aussi beaucoup de place pour un meli melo de câble dégueulasse dans tous les sens les petits straps ainsi que le velcro pour recevoir la lipo et donc j'ai décidé de poser le récepteur à cet endroit là à plat un bon petit coup de colle froide comme ça c'est bien fixé et le satellite à côté et pour rappel les antennes du satellite doivent être positionnés perpendiculairement à celle du récepteur on a du xt60 sur cet avion pour la connexion lipo ça m'arrange bien parce qu'on en a de plus en plus et c'est vraiment la sécurité même on peut observer de loin les rallonges qui nous proviennent du fond l'une pour le cerveau de la dérive et l'autre pour l'élévator ils ont décidé de poser les cerveaux à l'arrière c'est très bien le câble c'est moins cher et moins lourd que de la tringle c'est donc le perfect fit on retourne l'avion pour voir un peu plus de détails dessous les petits cerveaux de 17 grammes ici on a la petite boule pour la tringle on fixe les ailes à l'aide de deux petites vis simple efficace très rapide à enlever cet avion il rentrera dans la bagnole mais va falloir enlever une des ailes en tous les cas en ce qui concerne le train très robuste simple à installer aussi on a juste ce bloc en plastique qui vient fixer la base à l'intérieur on sécurise avec deux petites vis et là c'est un système de clip le reste étant fixé sur le train directement on enfance le tout simplement et on clip ici et donc là une fois de plus on ne peut pas faire plus simple bon juste un petit aperçu des led on a bien des lumières blanches à l'avant la verte ici ça se voit pas sur la vidéo parce que j'ai le flash on est en blanc ici devant également à gauche on aura la lumière rouge voilà voilà j'ai mon satellite qui s'excite j'ai pas encore fait le binding ça sera la prochaine étape nous sommes donc bientôt prêts pour le vol nice rl à 69 rc la chaîne youtube suisse romande d'aéromodélisme avec un tas d'expérience de vol rc et tout autant de modèles à découvrir restez accroché bientôt le maiden flight merci et à bientôt 1 1 1 1 1 1